Cette vidéo de formation va vous parler d'Autocad 2016. Et dedans, nous allons voir les nouveautés concernant les onglets, avec un onglet renommé début. Nous verrons aussi des nouveautés sur des variables, de nouvelles variables système comme Regenoto à les débuts. Nous allons aussi voir là-dedans les nouveautés concernant la barre de statut. Au niveau de la barre de statut, deux nouveaux boutons sont disponibles. Nous verrons aussi ensemble le ruban et ses améliorations dans l'insertion, avec les géométries visibles beaucoup plus facilement. Nous verrons aussi ensemble les nuages de révision, avec la possibilité de pouvoir placer des nuages de révision à main levée. Nous verrons aussi ensemble un certain nombre d'éléments dans cette notion de cotation améliorée. La cotation étant beaucoup plus intuitive, nous allons maintenant pouvoir coter plus rapidement. Elle est devenue intelligente. Elle nous permet, au clic droit, de basculer sur un mode radial ou un mode diamètre. Nous verrons aussi dans cette formation les textes et leur amélioration. Au niveau des textes, nous aurons la possibilité de dimensionner plus facilement les textes multiples à l'intérieur de géométrie type cote. Nous verrons aussi la possibilité donnée aux utilisateurs d'autocad de mettre des encadrements autour des textes. Nous verrons aussi la nouvelle accroche, le centre géométrique, qui va nous permettre de pouvoir automatiquement nous ancrer à l'intérieur d'une géométrie fermée pour pouvoir effectuer nos dessins. Nous verrons aussi dans cette formation la possibilité qu'autocad nous donne avec le nouveau moteur de rendu. Nous verrons aussi beaucoup d'autres choses, parce qu'il y en a. Et où est-ce que l'on va trouver tout cela ? Nous trouverons tout cela dans cette formation sur Autodesk Autocad 2016. Autodesk Autiques Sous-titrage FR ?